Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la délite culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte TheLaskish sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, on va parler de l'envie de perdre du poids. Alors pourquoi cet épisode ? Eh bien tout simplement parce que je sais qu'actuellement, comme c'est l'été, on a peut-être cette envie de perdre du poids qui peut revenir, qui pop un petit peu de droite à gauche, etc. Et donc forcément, eh bien moi, quand il y a quelque chose qui arrive et qui vous titille, j'ai envie d'en faire un épisode de podcast. Et donc voilà, here it is, l'épisode sur l'envie de perdre du poids. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans la FAQ, donc dans l'épisode FAQ pour les 1 ans du podcast, que je vous invite à écouter. J'avais parlé un petit peu déjà de cette envie de perdre du poids parce qu'on m'avait posé la question. On m'avait posé une question en disant, bah voilà, est-ce qu'en alimentation intuitive, on peut espérer une perte, etc. Tout ça, que faire, voilà. Et donc j'avais voulu faire un épisode, je vous avais dit en fait dans cet épisode-là, wait for it, vous en faites pas, je vais faire un épisode sur cette envie de perdre du poids. Et donc voilà, le voilà cet épisode. Du coup, je suis très contente d'en parler avec vous aujourd'hui et j'espère qu'il vous plaira, en tout cas. J'espère qu'il vous remettra un petit peu les pendules à l'heure. Et aussi, j'aimerais parler donc de l'envie de perdre du poids en général, de ce que ça véhicule, etc. Des moyens aussi de comment un peu gérer, entre guillemets, cette envie de perdre de poids. Voilà, que faire en fait quand on a cette envie-là. Et aussi un peu mes petits conseils, voilà, pour s'en détacher. Et mes petits rappels aussi. Parce que, voilà, cette envie, ouais, elle est peut-être là. Mais au final, est-ce que perdre du poids intentionnellement, c'est vraiment possible, etc. Donc mes petits rappels à vous. Voilà. Donc on va parler de tout ça. On va parler de pourquoi cette envie, comment on fait pour s'en détacher. Et comment, en fait, elle peut cohabiter. Ou bien, comment elle peut être là, dans un process d'alimentation intuitive. On va en parler. Donc, eh bien, je vais arrêter l'introduction là, je pense. Allez, c'est parti. Alors déjà, première chose que je voulais vous dire dans cet épisode, c'est que l'envie de perdre du poids, eh bien, vous n'avez pas à vous blâmer pour cela. En fait, c'est ok d'avoir cette envie. C'est pareil pour tout le monde, en fait. Disons qu'on est dans une société régie par la culture des régimes. Je le dis à tous les épisodes de podcast, je pense. Mais c'est une envie, c'est une envie qui peut être là et qui peut surgir de temps à autre. Ça, c'est clair. Parce qu'on a tous cette pression sociale d'être mince. On a tous cette pression sociale d'être plus mince qu'on l'est. On a tous aussi, voilà, ce culte de la minceur qui est dans notre tête, au final, parce qu'on a été éduqués et conditionnés dans ce sens. Du coup, c'est tout à fait ok d'avoir une envie de perdre du poids qui arrive, voilà. Et surtout en été, parce que l'été, c'est un peu la saison où on dévoile nos corps, où voilà, on se met un peu plus à l'aise, entre guillemets. Voilà, on met des petites tenues, tout ça, etc. Et donc forcément, on a envie de perdre du poids pour être bien sur la plage, etc. Voilà, on ne se sent pas forcément hyper bien dans notre corps dans cette saison. Donc c'est ok d'avoir cette envie, particulièrement en été. Voilà. Donc je vous disais, il y a la pression sociale, mais aussi, on sait très bien que la minceur, c'est quand même un privilège social, et qu'on sait très bien aussi qu'il y a une discrimination réelle pour les personnes qui sont grosses. Donc la grossophobie systémique, elle est réelle. Donc c'est clair que si vous êtes grosse actuellement, vous pouvez avoir cette envie de perdre du poids, parce qu'en plus de ça, en plus de cette pression, vous subissez une discrimination certaine. Donc forcément, c'est clair qu'encore plus, vous avez peut-être envie de perdre du poids. Je vous le dis, c'est ok d'avoir cette envie, dans le sens que vous n'avez pas à vous culpabiliser d'avoir cette envie-là, même quand vous êtes en procès d'alimentation intuitive. Ne vous dites pas, ah, je suis en procès d'alimentation intuitive, je ne devrais pas penser ça. Non mais, il n'y a pas de, je ne devrais pas penser ça, en fait. C'est ok d'avoir ces pensées, c'est carrément ok. Par contre, ce que vous avez dans vos mains, je dirais, c'est les cartes à jouer, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous en faites de cette envie, comment vous la considérez, et les actions que vous prenez en fonction de cette envie. Parce que tout à l'heure, je parlais de la pression sociale, du culte de la minceur, etc. Et je pense que c'est assez tenace dans notre tête d'avoir cette croyance que la minceur est égale bonheur. Je pense que pour beaucoup, la minceur, c'est égal à, ou le fait d'être plus mince, je ne dis pas d'être forcément mince en 34-36, mais même le fait d'être plus mince, d'avoir des kilos en moins, on pense que forcément, ça va améliorer notre quotidien. Forcément, ça va améliorer notre condition physique. Forcément, ça va améliorer la façon dont on se voit. Forcément, ça va améliorer notre estime de nous-mêmes, etc. Surtout quand on est fragile dans sa vie. C'est-à-dire que quand vous êtes à un stade de votre vie où vous vous sentez vulnérable sur plein de façons, je ne sais pas, par exemple, votre boulot, ça ne va pas trop, votre couple, ça ne va pas trop, votre vie familiale, ça peut être plein de choses, eh bien, en plus, vous pouvez encore plus avoir cette envie de perdre du poids parce que vous vous dites peut-être, ben, la minceur réglera certaines choses dans ma vie. On pense que le remède à tout, c'est maigrir, qu'on se sentira mieux, etc. Mais ce n'est pas forcément vrai. Ça, je vais vous le dire, ce n'est même pas vrai, en fait. Parce que déjà, en fait, de toute manière, la minceur, même le fait d'être plus mince, d'avoir des kilos en moins, techniquement, ça ne règle rien du tout. Parce que, voilà, même le fait d'avoir techniquement des kilos en moins, en réalité, ça ne change pas grand-chose dans votre vie. Il y a beaucoup de choses dans votre vie qui restent inchangées, même si vous maigrissez, ça c'est clair. Et surtout, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que votre image corporelle, elle ne dépend pas du poids que vous faites. C'est-à-dire que même si vous maigrissez, votre image corporelle, elle sera toujours... Enfin, si vous ne réglez pas cette question-là, votre estime de vous-même, si vous ne déconstruisez pas la culture des régimes, la grossophobie, etc., vous allez, en fait, juste mettre un pansement sur une plaie, en fait, en cherchant la perte de poids. Vous ne serez pas forcément mieux dans votre corps, c'est ça que je veux vous dire, parce que votre image corporelle, si elle est nulle, si elle n'est pas terrible, on va dire, eh bien, même si vous maigrissez, vous allez peut-être être content en deux minutes, mais après, voilà, vous allez être encore dans une insatisfaction corporelle. Donc si vous ne réglez pas le problème à la racine, qui est votre image corporelle, la façon dont vous voyez, la façon dont vous vous estimez, etc., maigrir ne changera pas grand-chose. Ça, c'est sûr. Et je pense que vous êtes peut-être nombreuses aussi à avoir vécu ça. Je pense qu'on a tous peut-être perdu du poids, avec des régimes, avec des restrictions, tout ça, et au final, vous vous êtes peut-être rendu compte que votre estime de vous-même, que l'image que vous aviez de vous, eh bien, au final, il y avait peut-être un petit mieux, et encore, en fait, vous étiez peut-être encore dans une insatisfaction corporelle. Donc ça démontre bien que le problème, ce n'est pas votre corps, le problème, ce n'est pas « et si je perdais du poids, etc. », mais le problème, c'est votre image corporelle, et la façon dont vous vous voyez, et la façon dont vous vous percevez. Donc, du coup, pour revenir à cette envie de perdre du poids, quand on dit « mettre son envie de perte de poids de côté » en alimentation intuitive, enfin, c'est ce qu'on dit, en fait, en anglais, ils disent « mettre sur le backburner », c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez une plaque avec quatre brûleurs, et en gros, vous le mettez sur le backburner, c'est-à-dire que vous ne le mettez pas sur le premier brûleur, ni le deuxième, vous le mettez sur le troisième, le quatrième. Vous mettez, voilà, « backburner », c'est vraiment le brûleur à l'arrière, quoi. Voilà, donc, je ne sais pas si ça vous aide de savoir ça. Et donc, en français, on l'a traduit par « mettre cette envie de perte de poids de côté ». Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire « mettre cette envie de perte de poids de côté » ? C'est, en gros, de se dire « bah voilà, cette perte de poids, elle peut être là, elle peut cohabiter avec un procès d'alimentation intuitive, surtout au début, en fait. On peut très bien se dire « bah, j'ai envie de perdre du poids, etc. » Peut-être. Mais vous le mettez à côté, c'est-à-dire qu'on ne s'en préoccupe pas. En fait, le poids, ça ne doit pas être une préoccupation d'alimentation intuitive, même si, bien sûr, vous allez vous préoccuper de votre poids, parce que, forcément, il y a la peur de grossir, etc. Et ça, c'est quelque chose à travailler, ça, c'est clair. Mais, en gros, ce n'est pas le poids qui va rythmer votre process. Ce n'est pas le poids qui va vous indiquer si vous êtes dans la bonne direction ou non. Et ce n'est pas le poids qui va conditionner toutes les actions que vous allez faire dans votre process d'alimentation intuitive. C'est pour ça qu'on vous dit « mettre de côté », c'est-à-dire qu'on va vous dire « bah, en fait, ton poids, là, actuellement, essaye de plus te peser, essaye de plus te mesurer, juste concentre-toi plutôt sur la liberté alimentaire, concentre-toi plutôt sur faire la paix avec la nourriture, concentre-toi plutôt sur le fait de régler, entre guillemets, enfin, je n'aime pas régler, concentre-toi plutôt sur le fait d'avancer dans l'alimentation intuitive, c'est-à-dire d'écouter tes signaux, de les respecter, d'honorer ta faim, faire la paix avec tous les aliments, etc. Et ensuite, peut-être, tu verras où ton poids se stabilisera. C'est pour ça qu'on vous dit « de côté », parce que c'est pas... D'ailleurs, je vous l'avais dit dans l'épisode avec Amélie, on discutait de ça, de cette envie de perdre du poids, et je disais bah, en fait, quand on dit l'envie de perdre du poids, voilà, faut la mettre de côté, c'est pas la tuer non plus cette envie de perdre du poids, en fait, c'est pas vous flagellez parce que vous l'avez, déjà, et c'est pas non plus lui mettre de l'essence, foutre le feu, etc. En fait, cette envie-là, juste, ce qu'on vous invite à faire, c'est de dire, bah, ok, elle est là, certes, mais ce n'est pas ta priorité. En fait, perdre du poids, pour le moment, ça ne doit pas être ta priorité. Tu peux avoir cette envie, mais ce n'est pas ton focus. Le focus, c'est plutôt sur faire la paix avec la nourriture, déconstruire la culture des régimes, et écouter ton corps. Et après, on verra bien le poids. Et en fait, pourquoi on vous dit ça aussi, c'est parce que c'est une petite astuce. Je vous révèle tout. Non, mais en vrai, pourquoi on vous dit ça, c'est parce que, techniquement, en fait, quelqu'un qui va goûter à la liberté alimentaire, quelqu'un qui va honorer ses signaux, et qui va vraiment prendre conscience qu'un process d'alimentation intuitive, voilà, ça ouvre plein de portes dans sa vie, voilà, il y a plein de choses qui se transforment. En fait, on s'écoute, on apprécie s'écouter, on apprécie manger les aliments qu'on aime, on apprécie prendre du plaisir, on apprécie de ressentir la satisfaction, etc. Donc, tout ça, en fait, ça va pencher la balance d'un côté. Ah ah, wink wink ! Ça, ça fait un petit clin d'œil à la balance, mais ça va faire penser la balance du côté, ok, mon poids, bon, c'est un peu le cas des mes soucis, parce qu'au final, là, ma vie, elle est tellement mieux que, eh bien, j'accepte plus le poids que je suis censée faire, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit mettre cette envie de perte de poids de côté. C'est parce qu'on estime que, peut-être, que, à force de faire ce process-là, à force de vous dire, bah voilà, cette envie de perdre du poids, je la mets de côté, je me focus sur ça, et je verrai bien, je teste l'alimentation du team, et en gros, vous vous mettez dans le process, vous appréciez ça, et au final, vous appréciez tellement la liberté retrouvée, vous appréciez tellement la sérénité que vous allez éprouver de plus en plus, que, eh bien, cette envie de perdre du poids, elle sera moins en moins présente, et, surtout, elle ne conditionnera pas vos actions. Et quand on vous dit aussi mettre votre envie de perte de poids de côté, ça, je vous l'avais dit aussi dans la FAQ, quand j'avais répondu à la question, c'est qu'en fait, mettre votre envie de perte de poids de côté, c'est ça qui fait que vous allez vous écouter. Parce que si vous pensez toujours à votre poids, si vous vous pesez tout le temps, etc., vous allez peut-être stresser des fois, vous allez peut-être paniquer, et en fait, est-ce que vous allez vraiment vous écouter ? Est-ce que vous allez vraiment vous donner la permission de manger tel aliment, de manger à votre faim, etc., peut-être pas. Peut-être que vous n'allez pas écouter vos envies, peut-être que vous n'allez pas écouter votre envie de burger, etc., si vous vous êtes pesé le matin même et que vous avez vu que vous avez pris du poids, en fait. C'est humain, en fait, d'avoir un peu ce réflexe en disant, « Oula, j'ai grossi vite, je fais quelque chose. » Eh bien, en fait, l'alimentation intuitif, ça vous aide aussi à perdre ce réflexe, dans le sens que votre poids, c'est le cadet de vos soucis, ça devrait être le cadet de vos soucis, ça va prendre du temps, mais en gros, votre poids, il est neutre. Et arrêtons, en fait, de croire que si on prend du poids, on fait mal, si on maigrit, on fait bien, etc. Arrêtons, sortons de cette logique-là, et du coup, c'est pour ça qu'on vous dit de mettre cette envie de perte de poids de côté, parce que l'alimentation intuitive, le but, ce n'est pas que vous perdez du poids, le but, c'est que vous vous sentez plus en paix avec votre alimentation et votre corps. C'est ça, l'objectif. C'est long, c'est long, c'est inconfortable, parfois, c'est sympa, des fois, souvent, mais en gros, l'objectif, ce n'est pas perdre du poids, et du coup, c'est pour ça qu'on vous dit, votre envie de perdre du poids, elle peut être là, elle peut cohabiter, surtout au début, mais à la fin, cette envie, elle sera peut-être moins présente, elle sera peut-être moins prégnante, et surtout, elle ne sera pas un impératif à vos actions. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas là pour vous influencer, parce que, à côté, vous aurez tellement cheminé, vous serez tellement dit, waouh, mais maintenant, ma vie, elle est mieux, parce que j'arrive à manger de tout, et c'est trop cool, et maintenant, j'arrive à manger une tartine de beurre au petit déjeuner, et je suis trop contente, et je m'arrive à manger, et du coup, tellement vous avez ça, que cette envie de perdre du poids, elle sera moins en moins présente, et vous allez vous rendre compte, en fait, petit à petit, dans le process, notamment avec tout aussi, ce qui arrive aussi en deuxième partie, je dirais, du process, c'est-à-dire tout ce qui est rapport au corps, tout ce qui est acceptation, etc., quand vous allez travailler sur tout ça, forcément, votre envie de perdre du poids, elle sera moins là, parce que vous apprendrez, petit à petit, à respecter votre corps, à l'accepter plus ou moins, même si, bien sûr, il y a des jours avec, il y a des jours sans, on ne demande pas à ce que vous ayez zéro jour sans, on ne demande pas à ce que vous ayez zéro envie de perdre du poids, mais c'est juste que vous apprenez à respecter votre corps, à l'accepter comme il est actuellement, sans forcément vouloir perdre du poids, et sans forcément vouloir mettre des moyens pour perdre du poids, parce que si vous voulez vous sortir de cette obsession corporelle, si vous voulez vous sortir de votre mal-être par rapport à votre corps actuellement, ce n'est pas la perte de poids qui va changer la donne, au contraire, vous allez être toujours obsédé par votre poids. Moi, je dis, le meilleur moyen d'être moins obsédé par son poids, c'est ne plus se peser, ne plus se mesurer, et ne plus attendre une perte de poids. Pour moi, c'est un peu les choses qui sont un peu le starter pack, je dirais, pour essayer d'aller mieux avec son corps, c'est vraiment de plus rien à attendre de lui, et juste se dire, bah voilà, qu'est-ce que je fais actuellement ? Bah, j'écoute mes signaux, j'écoute mes envies, je mange à ma faim, et mon corps, il fait ce qu'il veut, en fait, il fait ses affaires, et j'ai zéro contrôle dessus. Et plus vous comprendrez ça, plus vous aurez des petits déclics par rapport à ça, en vous disant, écoute, mon corps, je peux pas le contrôler, mon poids, je peux pas le contrôler, il est comme il est, et bien plus vous allez comprendre ça, plus vous allez l'intégrer, et plus vous allez être ok aussi avec votre corps actuellement, et du coup, moins vous aurez cette envie de perdre du poids. Alors voilà, quoi, c'est ce que je vous souhaite, mais c'est long, hein, ça c'est clair, je vous dis pas, vous êtes en alimentation intuitive, vous allez être comme ça, etc. C'est long, c'est long à construire, c'est clair, mais, dans votre cheminement, vous allez voir la différence, et petit à petit, vous allez cheminer vers une meilleure image corporelle, en déconstruisant la diète culture, en honorant vos signaux, en voyant à quel point la liberté alimentaire n'a pas de prix, et surtout, en sachant que vous ne pouvez pas contrôler votre poids. Donc voilà, moi je vous dis, tentez l'alimentation intuitive, ça peut être maintenant, après les vacances, j'en sais rien, d'ailleurs, il y a un épisode que je vais faire sur, et si les vacances n'étaient pas le meilleur moment pour commencer l'alimentation intuitive, bref, mais en tout cas, moi je vous le dis, tentez ça, et vous verrez si cette envie, peut-être, va diminuer. Moi je pense qu'elle diminue. Moi je pense que, peut-être qu'elle peut arriver de temps en temps, ça veut pas dire que vous avez fait un process d'alimentation intuitive, que d'un coup vous aurez zéro envie de perdre du poids, je vous le dis, c'est pas ça, c'est pas grave d'avoir cette envie de temps en temps, je vous le dis, avec la culture des régimes, c'est ok, ne vous le flagellez pas pour ça. Mais juste savoir qu'au final, votre corps, il est pas de votre ressort, en plus ça suit, votre corps, il est pas de votre ressort, et bien ça, ça déculpabilise, on se dit, bah en fait moi tout ce que j'ai à faire, c'est écouter mon corps, le nourrir, le respecter et après, l'accepter mais j'ai aucun contrôle sur mon poids et du coup et bien même si cette envie de perdre du poids, elle est là je sais que de toute manière, je ne pourrais pas perdre du poids à ma guise et donc le mieux que j'ai à faire, c'est quand même m'écouter et prendre soin de moi. Ensuite, ce que je veux vous dire aussi, dans cet épisode pour finir, c'est que je voudrais vous inviter à vous demander pourquoi cette envie revient. Est-ce que c'est un contenu qui vous a trigger, entre guillemets, donc trigger c'est-à-dire vous a déclenché un peu de cette envie de perdre du poids est-ce que c'est quelqu'un en fait de votre entourage que vous avez vu mince et que du coup ça vous a un peu ébranlé, est-ce que c'est parce que vous êtes pesé, vous avez vu votre poids et ça vous va pas, voilà, qu'est-ce qui a déclenché ça ? Et aussi vous posez la question pourquoi je pense que une perte de poids m'aiderait actuellement, honnêtement. C'est un exercice à faire en fait, de vous dire en quoi je pense que la perte de poids m'aiderait. Et souvent en fait, si vous allez faire cet exercice, vous verrez que peut-être il y a beaucoup de croyances, c'est-à-dire là je suis essoufflée, etc. alors qu'en fait, ça c'est pas forcément lié à votre poids, c'est surtout lié à votre condition physique, est-ce que vous faites du sport régulièrement, est-ce que ça fait longtemps que vous avez pas fait de sport, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à revoir en fait, parce qu'on a beaucoup de croyances liées au poids, et du coup on pense toujours que perdre du poids est égal, je vais être super en forme, perdre du poids est égal, je vais faire 4 étages sans être essoufflée, etc. Alors que c'est pas forcément vrai, moi je vous le dis, même quelqu'un de mince, entre guillemets, quelqu'un qui a un poids bas, ça se peut qu'il soit essoufflé au bout de 3 étages, ou 2, ou 1, mais parce que ça dépend de la condition physique, donc voilà, il y a beaucoup de croyances et demandez-vous en fait à chaque fois quand vous allez faire ces réponses-là, demandez-vous est-ce que c'est une croyance, ou est-ce que c'est un fait véridique, scientifique prouvé, etc. Et souvent vous allez voir qu'en fait il y a beaucoup de croyances et de fausses informations, d'intox qui traînent en fait dans les réponses. Et surtout demandez-vous aussi, et ça ça va peut-être venir avec les réponses également à cette question-là, donc je rappelle la question pourquoi je pense que perdre du poids m'aiderait actuellement, c'est surtout est-ce que je me sens vulnérable, est-ce que je pense que dans ma vie là actuellement si je revois un peu toutes les sphères de ma vie est-ce qu'il n'y a pas des phases dans ma vie, est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ma vie qui ne vont pas au fait, en final c'est un peu dur à se demander ça, mais est-ce que je me sens vulnérable ou pas actuellement ? Et en fait quand on creuse, parfois oui on se sent vulnérable c'est-à-dire que, bah moi je sais très bien que les moments où j'ai eu envie de contrôler mon poids, c'est parce que j'étais stressée c'est parce que j'étais anxieuse de quelque chose dans ma vie, il y a des choses qui ne m'allaient pas et du coup j'avais envie de contrôler mon poids parce que je sentais qu'il y avait des choses qui me lâchaient en fait vous voyez, enfin je sais pas, là j'ai envie de penser à la métaphore où vous prenez de l'eau et elle file entre vos doigts, bah moi des fois j'avais un peu l'impression d'avoir ça en fait, d'avoir ce côté que j'avais aucun contrôle sur la sphère de ma vie, il y avait des choses qui ne m'allaient pas, et du coup ça se répercutait sur mon image corporelle et mon envie de perdre du poids. Donc je vous le dis, est-ce que vous vous sentez vulnérable actuellement, est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui vous conviennent pas et que du coup, et bien peut-être que cette envie de perdre du poids au final, elle est plutôt une conséquence ou un symptôme d'autre chose qui ne va peut-être pas actuellement dans votre vie bon après partez pas non plus à l'introspection de ouf et que vous commencez à vous taper des crises de larmes alors que vous êtes en vacances mais en gros voilà, je veux dire, demandez-vous s'il n'y a pas autre chose et si ça se trouve il y a peut-être d'autres choses qui vont pas dans ma vie et qui se traduisent par cette envie de perdre du poids. Voilà, qu'est-ce que je cherche à contrôler, tout ça, enfin ça peut être des petites questions à vous poser, parce que moi je trouve que l'envie de perdre du poids, même si elle est symptomatique dans notre société, elle est systématique aussi, c'est aussi une petite lumière rouge sur votre tableau de bord, dans le sens que c'est une petite lumière rouge sur votre tableau de bord de votre estime de vous-même et votre image corporelle en fait, parce que cette envie de perdre du poids elle est peut-être corrélée à d'autres choses et donc du coup ça serait bien de creuser en fait pourquoi vous pensez que contrôler votre poids est la clé dans votre vie. Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser, alors là je vous ai donné un échantillon mais creuser, creuser, creuser parce que moi je trouve qu'au final l'envie de perdre du poids, elle apparaît jamais trop par hasard et elle peut être liée à certaines choses dans notre vie, à notre état d'esprit, etc. Donc demandez-vous ça même si, comme je vous l'ai dit au début, je le répète, c'est ok d'avoir cette envie, ne vous culpabilisez pas, ne vous flagellez surtout pas, ne commencez pas à prendre des orties et vous claquez avec un nanana, on arrête ça tout de suite on arrête. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode j'espère que ça vous a plu, en tout cas juste petit mot de la fin, n'oubliez pas que la perte de poids intentionnelle qui fait du bien à notre santé physique et mentale, ça n'existe pas, n'oubliez pas que votre poids, vous ne pouvez pas le contrôler parce qu'on a tous un poids de forme, un poids génétiquement programmé et que votre poids n'est pas de votre ressort votre corps n'est pas de votre ressort vous ne pouvez pas contrôler votre corps intégrez-le dans votre tête et commencez à profiter de votre vie respecter votre corps, en prendre soin maintenant, je dis maintenant, maintenant, là, aujourd'hui dites-vous ça vous-même aujourd'hui je sais que je ne peux pas contrôler mon corps et même s'il ne correspond pas au standard, même s'il ne correspond pas à ce que je voudrais de lui, et bien il a le droit d'être respecté, il a le droit d'être nourri, il a le droit d'être chéri quand même, et voilà ok ? Allez courage à vous, courage à toi si tu as cette envie de perdre du poids, en tout cas je suis là pour t'accompagner si besoin je suis là pour entendre vos détresses en DM si vous en avez, bref mais en tout cas, sachez que tu es forte, on est toutes fortes on est toutes fortes pour lutter contre cette culture des régimes qui nous pourrit la vie, bref, ne laissez pas la délite culture pourrir votre vie et pourrir votre été, ok ? de toute manière je vous prévois des épisodes sur ça donc sur l'été voilà, allez gros bisous à toutes à tous, courage tenez bon et on se retrouve la semaine prochaine, ciao ciao j'espère que cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLaskish je vous dis à très bientôt